Hello tout le monde, c'est Clara et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est notre tag alors en plus de faire un tag je voulais juste vous parler un peu d'un sujet qui est le printemps parce que comme vous le savez à mon avis le printemps c'est aujourd'hui bref c'est le printemps est d'arrivée donc je suis très contente que l'on ne soit plus en hiver parce que l'hiver il fait trop froid et j'aime pas quand il soit froid du coup voilà parce que qui dit printemps qui dit été proche du coup ça fait du bien de savoir qu'on est au printemps surtout que le printemps il fait plutôt agréable il fait bon et tout il fait pas trop trop froid et puis en plus aujourd'hui dans ma ville à le sud il fait beau il y a le soleil et tout donc du coup voilà donc aujourd'hui le le tag qui va suivre est la chanson alors c'est un petit moment que je voulais que je voulais la publier et tout et la tourner aussi mais j'ai pas trouvé le temps parce que c'est vrai que je suis pas mal occupée la semaine et tout et le week-end aussi pareil donc du coup là j'ai trouvé le temps pour la tourner et tout donc je vais vous la faire donc assez de blablatage et on commence tout tout de suite avec la question numéro 1 qui est la chanson qui vous fait rire la chanson qui me fait rire je n'ai pas vraiment c'est vrai que là la chanson, si j'en ai une en fait la chanson qui me fait rire le plus en fait de toute façon toutes les musiques je vais vous les mettre en barre de description du coup vous pourrez aller la voir si jamais ça vous intéresse ou pas donc du coup voilà en attendant je vais vous dire donc ma réponse à la question numéro 1 que je recite la chanson qui vous fait rire donc la chanson qui me fait rire et la suivante c'est vrai que j'adore les paroles enfin c'est les paroles qui me font rire du coup voilà donc c'est vrai que la chanson qui me fait rire je vais la tourner voilà parce qu'en fait je n'allais pas dans mes musiques qui sont en portable mais je l'ai sur Deezer je ne sais pas si vous connaissez Deezer ou pas du coup je l'ai sur Deezer du coup je vais vous la dire la chanson si vous la connaissez sûrement c'est mon coeur mon amour voilà de Anaïs voilà je vous la mettrai en barre de description pour si vous voulez l'écouter ou la découvrir ou la réécouter voilà question numéro 2 la chanson qui vous donne la pêche alors la chanson qui me donne la pêche la chanson c'est tiré d'une série enfin pas d'une série mais d'un jeu vidéo alors moi j'ai les versions oui mais le jeu vidéo existe aussi sur PS4 et tout sur plein de jeux je pense donc du coup voilà mais le jeu le genre lui-même il s'appelle Need for Speed Undercover donc excusez-en pour mon accent voilà je fais de mon mieux mais la chanson dans elle-même elle s'appelle que je vais vous la dire tout de suite que j'ai dans ma musique qui est euh... ça commence par Mintless Mintless comme ça euh... Mintless self-indulgence euh... voilà c'est celle-ci de toute façon je vous mettrai dans le lien pour pas que vous puissiez vous tromper de musique et tout ça si vous la connaissez t'as mieux voilà c'est celle-ci en ce moment c'est vraiment celle qui me donne de la pêche donc la patate du coup voilà euh... question suivante euh... la chanson que vous auriez aimé écrire euh... la chanson que j'aurais aimé écrire c'est Adèle hello parce que je trouve que c'est une musique qui est... qui est... qui me touche pas au profond de moi mais je trouve que la musique en elle-même elle est très belle et euh... du coup voilà j'adore les paroles et tout du coup c'est pour ça que j'aurais aimé écrire du coup voilà euh... la chanson qui vous rend nostalgique euh... la chanson qui me rend nostalgique c'est euh... alors c'est une chanson qui n'a pas de parole c'est juste une... une musique jouée euh... jouée euh... euh... au piano voilà elle s'appelle et elle s'appelle Alexandre Desplat c'est celui qui fait la musique et c'est New Moon c'est celle-ci donc je vous montrerai aussi un peu de description euh... ensuite euh... la chanson qui vous rappelle votre enfance la chanson qui me rappelle ma enfance c'est... vous la connaissez sûrement c'est Wanabe des Spice Girls voilà et euh... c'est aussi les... la sketchup la sketchup voilà euh... les filles je m'en rappelle pas comment trop on s'appelle mais euh... je sais que en tout cas le titre de la musique enfin le titre de la chanson c'est la sketchup euh... ensuite euh... 7 la chanson d'un artiste que vous détestez euh... euh... mais moi c'est la chanson de l'artiste que je déteste c'est très simple euh... l'artiste je... 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 je sais pas c'est... j'accroche pas du coup euh... voilà c'est pour ça que je ne l'aime pas c'est... vous le connaissez sûrement c'est Gauthier euh... sa musique euh... je sais même pas la quelle c'est euh... je trouve que sa musique elle est euh... euh... pas un petit peu top enfin j'accroche pas du tout donc du coup euh... 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 que c'est la musique je vais vous le dire euh... si je la retrouve bien évidemment voilà euh... c'est euh... ouais c'est Gauthier euh... la set... to know c'est celle-ci voilà euh... que je n'adhère pas du tout voilà euh... c'est une chanson ouais j'adhère pas en fait c'est... j'accroche pas du coup voilà euh... euh... la chanson que vous vous admettez être honteuse la chanson que j'admets être honteuse euh... euh... c'est... la musique que je trouve comme honteuse mais que d'une part j'aime bien parce qu'elle est marrante enfin je la trouve marrante mais euh... d'une part et bien en fait c'est un peu euh... je dirais pas c'est une insulte pour les français pas du tout en fait je pense pas pour moi c'est pas du tout mais euh... je trouve que quand même euh... c'est quand même un peu euh... euh... honteux quoi enfin il y a deux musiques euh... les deux musiques je les apprécie mais euh... je trouve que quand même c'est un peu les paroles les paroles en elles-mêmes il y en a une où c'est que les paroles sont peut-être un peu déplacées du coup euh... du coup voilà mais euh... je m'en tiens tout de suite euh... alors la première c'est euh... de Vincent Lagaffe un date des années 80 je crois et c'est euh... beau le lavabo donc sûrement vous que vous la connaissiez ou vous... vous la connaissez pas mais euh... je trouve que les paroles sont quand même un peu euh... enfin la musique en elle-même elle est... elle est marrante mais en fait elle est un peu honteuse quoi euh... euh... les gens écoutent et aiment n'importe quoi voilà c'est pas n'importe quoi mais euh... voilà c'est... de ce que je veux dire c'est que ben euh... écoutent... écoutent vraiment un peu n'importe quoi même si les paroles n'ont pas de sens euh... ils écoutent... on écoute un peu n'importe quoi voilà euh... je pense... je sais pas en tout cas si... tu connais pas la vidéo enfin si tu connais pas la... la musique je te propose d'aller dans la barre de ta description et tu verras quand tu pètes il te trouve son slip tu cliques dessus et tu l'écoutes comme ça tu verras un peu à quoi ça ressemble et je trouve que pareil les... les paroles... là les paroles sont un peu déplacées après la musique elle est pas mal si tu veux mais euh... disons que... ben... c'est... les paroles sont un peu déplacées et euh... du coup... voilà euh... ensuite euh... neuvième question la chanson dont vous aimez les paroles la chanson dont j'aime les paroles c'est euh... Luan maman je trouve que... les paroles sont... très pures en fait je dirais que... quand... Luan quand elle chante cette chanson là je trouve qu'elle le chante avec une grâce et euh... je trouve que c'est beau c'est très très beau ce qu'elle dit et euh... du coup... du coup... du coup voilà du coup c'est pour ça que je trouve que c'est euh... c'est une très belle chanson de très belles paroles du coup euh... euh... j'adore les paroles euh... dixième question la chanson avec laquelle vous aimerez bien vous réveiller euh... là je sais pas il y en a tellement il y en a tellement de musique avec laquelle j'ai aimé de me réveiller euh... bah après en particulier non c'est vrai que c'est vrai que moi je m'en fous de la musique qui me réveille euh... c'est juste qu'il faut pas qu'elle soit trop brutale euh... sur mon hardcore euh... non c'est... non voilà ça m'arrive de me réveiller avec du hardcore mais euh... c'est très rare voilà c'est très très rare souvent c'est plutôt des musiques calmes et euh... qui va pas me faire sursauter de coup en me disant qu'est-ce qu'il se passe du coup voilà euh... pour me réveiller peu importe en fait c'est souvent mon humeur voilà c'est souvent mon humeur euh... onzième question la chanson qui vous rappelle les vacances alors moi il y en a une qui me rappelle les vacances ok j'adore l'écouter euh... tac 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 liste de lecture oui voilà vous voyez parce que j'ai une liste de lecture en fait où c'est que je mets toutes les musiques euh... un groupe de musique que je vais écouter euh... voilà euh... donc la musique dont je vais vous parler c'est euh... euh... super... super gras ok super gras voilà euh... always je sais pas comment on dit bref euh... je la mettrais quand même à la barre de description donc ne vous inquiétez pas si vous ne comprenez pas trop ce que je dis si vous ne voyez pas trop la chanson de moi je vais parler je la mettrais dans la barre de description et là peut-être que vous direz ah oui du coup euh... c'est vraiment la musique qui fait rappeler les vacances parce que je trouve qu'elle est euh... elle est faite pour ça en fait euh... je n'ai jamais vu le clip enfin du moins je pense pas mais euh... je me rappelle pas du clip et tout et euh... 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 ensuite euh... je crois qu'un peu j'avais loupé ouais c'est bizarre en fait j'ai loupé pas mal en fait en fait j'ai loupé deux questions en fait je crois je sais pas si je vous ai dit la chanson qui me donne la pêche ah bah si si je vous l'ai dit cela et la chanson qui me rappelle moi chérie euh... je n'ai pas tiré tout de suite euh... mais j'ai n'ai aucune chanson qui me rappelle euh... ni mes ex ni personne en fait mes ex en fait il y a des musiques qui me rappellent certaines personnes mais pas plus que ça c'est vrai que... euh... euh... mais c'est vrai qu'il arrive qu'il y a des chansons qui me rappellent des personnes euh... euh... après tout euh... mes ex n'ont aucune musique de mes ex voilà après euh... tac 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 la chanson enfin deuxième question la chanson qui vous rappelle votre best friend euh... la chanson qui me rappelle un meilleur ami je sais pas du tout parce qu'en fait ça part vraiment de la musique qui nous... qui nous euh... définit bien mais euh... c'est vrai que quand j'écoute sur les One Direction c'est vrai que je pense beaucoup à elle parce que c'est... c'est d'une fan de One Direction voilà donc Pauline si tu passes par là big up pour toi voilà c'est parce que c'est Pauline de la chaîne on l'a dit peut-être peut-être sûrement c'est Pauline de la chaîne Pauline Style je vous mettrai sa chaîne dans la barre de description pour que vous puissiez aller looker ses vidéos pour que vous puissiez regarder ses vidéos du coup voilà euh... euh... treizième question la chanson qui vous fait pleurer euh... ça dépend c'est vrai que moi les musiques tristes en fait c'est moi c'est souvent les musiques tristes et sans paroles qui me donnent envie de pleurer euh... très souvent parce que ça me fait rappeler euh... ça me fait rappeler euh... à... à... à quelqu'un qui m'a... enfin un animal qui m'a été très cher euh... du coup voilà euh... voilà c'est vrai que quand j'écoute les musiques tristes c'est comme là je vous l'ai dit en fait l'autre... tout à l'heure euh... la musique ébra nostalgique Alexandre euh... d'esplat euh... ni ou euh... je sais plus quoi donc euh... c'est l'une des principales musiques qui me donnent envie de pleurer voilà euh... ensuite quatorzième question la chanson qui vous fait vous sentir enfin j'entends la chanson qui vous fait vous penser à votre solitude alors je ne sais pas du tout qu'est-ce que j'ai voulu écrire bref euh... la chanson qui me fait penser euh... à ma solitude euh... euh... je pense que je sais pas le mot solitude en fait ne me correspond pas très bien parce que je suis jamais vraiment toute seule euh... part de vous du coup euh... du coup voilà euh... voilà 15ème question la chanson que vous aimez chanter euh... 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 la chanson que j'aimais chanter en fait ça dépend j'aimais chanter toutes les chansons à peu près euh... je sais pas que je connais des paroles euh... mais euh... euh... non franchement voilà c'est vrai que j'aimais chanter toutes les chansons donc je connais les paroles euh... 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 mais c'est vrai que la chanson qu'il fait euh... euh... c'est euh... l'ouane je vole et jour un de l'ouane voilà et en ce moment je suis euh... sur la musique euh... 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 je suis donc sur la musique donc la musique qui est euh... c'est euh... euh... je me rappelle du titre euh... mon coeur, mon amour et la deuxième qui est j'aime... j'aime tes yeux ton odeur enfin bref le titre de la musique en elle-même s'appelle sensualité voilà donc je vous mettrai euh... des chansons dans la barre des descriptions voilà euh... ensuite euh... 16ème question la chanson qui correspond à votre état d'esprit du moment euh... je viens peut-être de vous le dire voilà c'est vraiment les deux chansons qui me correspondent en ce moment euh... parce qu'il y en a une qui me dit euh... enfin qui parle... enfin en fait euh... bah euh... qui parle d'amour mais euh... qu'elle dit euh... qu'elle déteste les couples parce que ça lui rappelle qu'elle est seule du coup voilà et c'est vrai que j'aime beaucoup ces chansons et l'autre c'est euh... sans solité et euh... parce que je ne suis pas amoureuse je ne suis pas un couple mais c'est vrai que j'aime j'apprécie euh... la musique du coup voilà c'est vraiment euh... après non après c'est vrai que euh... bah moi y'a pas vraiment de musique qui me correspond à mon état d'esprit en ce moment c'est vrai que j'écoute toutes les musiques même si je suis contente triste ou pas du coup voilà euh... dix-septième question la chanson qui vous rappelle un ex ? aucune voilà aucune vous l'ai dit tout à l'heure euh... je n'ai pas de chanson qui me fait rappeler à mes ex et heureusement d'ailleurs sinon je maudierais la musique et je ne l'écouterais plus jamais voilà euh... ensuite dix-huitième question la chanson que vous... que vous détestez par-dessus tout la chanson que je déteste par-dessus tout euh... c'est... je me tire je ne sais pas mais c'est je me tire de Maître Gims euh... tout simplement parce que la musique en elle-même je ne l'en comprends pas spécialement et euh... mais euh... du coup mais euh... c'est vrai que la dernière année que je ne la comprends pas je ne l'apprécie pas spécialement parce que je ne comprends pas le sens de ce qu'il veut dire dans la chanson du coup là après c'est vrai que Maître Gims j'aime bien j'aime bien tantaine de ses musiques j'aime bien ce qu'il fait et euh... du coup voilà mais c'est vrai que cette musique-là en particulier je ne l'apprécie pas plus que ça voilà euh... il y avait une dernière question mais je vois qu'en fait c'est exactement la même que celle que je vous avais dit de la 6ème question en fait c'est la la chanson qui vous rappelle votre enfance mais euh... je l'ai déjà marquée donc du coup et euh... je vous ai déjà dit la réponse les deux réponses donc les deux chansons qui vont rappeler euh... à mon enfance donc c'est le Wannabe des Spice Girls et la Sketchup du coup voilà donc le tag euh... est fini donc du coup voilà en tout cas j'espère vraiment qu'il vous aura plu parce que moi j'ai à droit de le faire du coup voilà euh... en attendant je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo Ciao tout le monde Kiss !